GFAN TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Joana. Bonsoir Byron. C'était la 32e journée, donc on arrive vers la fin, le Paris Saint-Germain s'est imposé ce soir face aux Angevin. Qu'en as-tu pensé ? C'est un match où on s'attendait à une victoire du Paris Saint-Germain. On sait qu'Angers, la Ligue 2, l'ouvre les grandes portes. Donc on s'attendait justement à pas mal de buts, ça a bien commencé justement en première mi-temps et en deuxième mi-temps le Paris Saint-Germain était beaucoup plus discret et contrairement à Angers qui a su faire les bons changements puisque justement le buteur est rentré je crois vers la 68e, 69e par là. Donc Angers a eu des changements intéressants. Contrairement à nous, on a eu des changements qu'au niveau... C'est égal à YouTube, c'est de lui dont tu parles ? C'est ça. Et tandis que nous on a changé nos milieux mais pourtant ça n'a rien changé puisqu'on est resté sur les deux buts marqués en première mi-temps et au contraire on a un petit peu peur en fin de match quand on ne menait plus que d'un seul point. Oui d'ailleurs Galtier s'en est légèrement plein ou en tout cas il l'a souligné. Donc il y a eu deux visages sur ce match comme souvent avec le Paris Saint-Germain. Comment t'expliques cela ? Est-ce que peut-être voilà il n'y a plus vraiment d'enjeux ou de bataille au niveau du classement ? Donc le Paris Saint-Germain va finir champion certainement. Selon toi quelles sont les raisons ? C'est difficile de marquer quand on ne joue pas assez vers l'avant. C'est difficile de marquer quand on perd la balle, on ne cherche pas à la récupérer de suite. On préfère marcher et laisser faire les collègues. C'est difficile de marquer quand les attaquants ne sont pas bien servis également. Là pour le coup l'attaquant principal quand même Mbappé a bien été servi. Messi encore une fois lui a été décisif en tout cas. En tout cas en première mi-temps oui avec justement Juan Bernat. Mais en deuxième mi-temps c'était beaucoup plus timide, c'était beaucoup plus compliqué puisqu'on n'a marqué aucun but. Qu'est-ce qui explique pour toi ce manque d'affluence en termes d'attaque et dans cette deuxième partie de terrain lors de cette seconde période notamment ? Je pense que le premier défaut c'est peut-être un manque de professionnalisme du Paris Saint-Germain. Je ne me souviens pas d'un match où le Paris Saint-Germain a joué 90 minutes pleines. Donc déjà si les joueurs jouaient tout le long du match et qu'il n'y avait pas cette baisse d'intensité, parce que des fois ils sont en pleine bourre, soit ils se réveillent à la fin et s'essaient de marquer comme des malades, soit ils marquent assez rapidement puis après ça s'éteint. Et des fois on se fait reprendre comme là justement à la fin de match où on a eu peur ou des fois c'est à la 90e minute où on marque. Donc il y a le problème de régularité au Paris Saint-Germain qui fait déjà que c'est un peu compliqué pour nous. Après le coach en a bien parlé lors de son débrief que c'est le Paris Saint-Germain, que ça ne devrait pas se passer comme ça, que normalement on aurait dû faire une meilleure performance. Mais c'est à lui aussi de faire les bons changements. Pour moi en fait, les changements qu'on a eus avec deux joueurs qui rentrent à la 88e minute, ce n'est pas comme ça que tu changes une dynamique dans le milieu de terrain. Tu ne leur laisses même pas le temps de pouvoir s'exprimer. Merci à toi. De rien. Merci à toi.